L'origine de ce livre, elle est à la fois triste et heureuse, puisque c'est à la mort de mon chien en fait que je me suis rendu compte, que j'ai beaucoup réfléchi et que je me suis rendu compte de tout ce que les années vécues ensemble m'avaient apporté. Et surtout, ça a été un moment de grande réflexion et de grande introspection de manière plus universelle sur ce que le compagnonnage avec un animal de compagnie nous apporte, en l'occurrence le chien. Et c'est une expérience très particulière parce que, contrairement aux humains qu'on voit toujours dans un cadre qu'on choisit ou qu'on a choisi avec des rôles ou des étiquettes, en fait, je me suis aperçue que le chien partageait absolument tout de la vie de son maître. Et donc absolument tous les aspects, tous les moments, il vit avec nous et il est très dépendant de nous. Et finalement, il partage une intimité que très peu d'humains partagent à ce point-là, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très spécifique et très singulier à la vie avec un chien. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on est absolument lié de manière très intime avec cet animal qui est plus qu'un animal puisqu'il rentre, en fait, dans une part de nous-mêmes, ce qu'aucun autre humain ne sait faire, en fait. Donc il y a toute une réflexion, en fait, qui s'est faite à la mort de mon chien. Et j'ai compris surtout pourquoi, en fait, cette relation était aussi forte et aussi intense. Et pourquoi, finalement, cette perte était aussi grande. Et c'est là aussi où le décès du chien est parfois mal compris par l'entourage. On a tendance à le minimiser ou à dire que c'était qu'un chien. Alors qu'en fait, non, c'est vraiment une partie de nous-mêmes qui est là et qui s'en va. Le chien, c'est un animal qui aime les habitudes. Et il nous ancre très rapidement dans une routine qui peut s'avérer très contraignante avec des sorties qui sont très répétitives, des balades de quartier ou des balades qui sont souvent les mêmes. Donc des trajets qui sont aussi répétitifs, une contrainte horaire qui est forte. Et c'est un grand bouleversement dans la vie qu'on a quand on a un chien, qu'on découvre en tout cas. C'est qu'on se retrouve lié temporellement à cet animal. Et à partir de là, on est obligé d'adhérer et d'aimer, d'apprendre à aimer en fait ce quotidien et cette routine. Et ça, c'est un enseignement qui est en fait beaucoup plus puissant, je pense, que ce qu'il en a l'air. C'est pas du tout anodin. C'est-à-dire qu'à travers la routine, la répétition, on apprend à aimer des choses qu'on regardait peut-être pas auparavant ou auxquelles on ne prêtait pas attention. Tout simplement la vie courante, la vie ordinaire, le quotidien, ce qui fait la vie, on pourrait dire, la plus nue qui soit. C'est-à-dire que la vie du chien, elle est rythmée par tout un tas de choses qui sont en fait une vie qui n'a pas l'air passionnante comme ça, mais qui est en fait, qui tisse le quotidien. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que, personnellement, je déteste le quotidien et je déteste la routine. Donc, mon chien m'a appris assez vite à aimer tout ce que je fuyais, c'est-à-dire des horaires fixes, des sorties répétées, une routine en fait, que je fuyais moi-même. Et je me suis rendu compte que c'est ce que disait en fait le philosophe danois Kierkegaard, qui explique que finalement la vie n'est que répétition, la vie n'est que routine. Et que si on se met à la fuir, si on est toujours en quête de nouveautés, d'adrénaline, ce qui était un petit peu mon cas, finalement, on passe à côté de la vie parce qu'on est toujours en train de chercher autre chose, de chercher de l'oxygène ailleurs, alors qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont là et qui méritent qu'on les apprécie pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles nous offrent, pour ce qu'elles peuvent nous apporter. Et ça a complètement changé ma perception du quotidien, que je voyais comme quelque chose d'assez terne, fade, insipide. Et avec le chien, j'ai appris à voir autre chose et à voir au contraire une vivacité dans cette routine, quelque chose d'assez coloré, d'assez vivant en fait, de simple, mais de tout à fait appréciable. Un autre apprentissage tout à fait intéressant du chien est le rappel au toucher, à quelque chose de très matériel, c'est-à-dire qu'un chien est très demandeur évidemment de caresses, de contacts, il vient spontanément à côté de son maître, il nous suit partout, même dans les pièces de l'appartement ou de la maison, il cherche le contact en fait, en permanence. Et c'est tout à fait intéressant de voir que, par opposition à notre société, et c'est ça aussi qui m'intéressait dans le livre, c'est de montrer qu'à travers le rapport au chien, on peut voir aussi une critique de notre société humaine. Dans notre société, on a une mise à distance, de manière générale et je trouve de plus en plus accrue, de tout ce qui est le rapport au contact, au vivant, à l'organique, à l'animal en fait. Il y a une mise à distance de ça, notamment avec l'essor évidemment des smartphones, on les a tous greffés dans nos mains en permanence toute la journée, c'est très difficile de s'en détacher. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que, en fait, mon chien m'a porté une forme d'animalité, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire que très souvent, avec les autres êtres humains, on va parfois intellectualiser aussi les choses, ou on va être dans du verbal, alors que le toucher, la caresse, le contact, la chaleur, le fait de la collade, le fait de s'embrasser, etc., finalement, c'est des habitudes qu'on va perdre dans tout ce qui a rapport avec le monde civilisé. Et c'est très dommage parce que, justement, le chien nous rappelle que c'est essentiel, et que c'est essentiel au niveau émotionnel, le contact est essentiel pour le réconfort, le toucher est essentiel pour entrer en contact avec l'autre, en fait. Et c'était un étrange parallèle avec, justement, quand je prenais conscience de ça, c'était l'époque où les smartphones commençaient à un peu nous envahir, il y a dix ans de ça, déjà. Et c'est vrai que mon chien m'a porté un réconfort tactile qu'on ne trouvait finalement plus ou de moins en moins dans le monde. Et en plus, alors, avec la pandémie, on a encore eu cette distanciation-là qui a été encore plus forte. Et c'est vrai que l'animal est un refuge par rapport à ça, parce que c'est un refuge de toucher, de contact, de caresse, de ronronnement, de tout ce qu'on méprise souvent à travers le sens du toucher. C'est un sens qui est souvent perçu comme étant moins noble que la vue, par exemple. En tant que professeur de philosophie, c'est vrai qu'on a toujours la philosophie qui tourne en tête. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à peut-être tout analyser avec le prisme de la philosophie. Peut-être qu'on voit la philosophie partout, des formations professionnelles, s'il en est. Et c'est vrai que forcément, quand on a des rapports humains ou avec des questions de société, etc., on réfléchit forcément à l'angle philosophique des choses. Mais pour autant, c'est vrai qu'avec ce livre, je me suis dit peut-être que les gens vont se dire « Ah, est-ce qu'on n'essaie pas de mettre de la philosophie là où il n'y en a pas ? Pourquoi le chien et la philosophie ? Quel rapport ? Est-ce que c'est pas un peu exagéré ? » Et en fait, pas du tout, parce que finalement, dans le livre, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a vraiment deux choses très différentes. Il y a tout ce que le chien nous fait découvrir, percevoir un autre monde, c'est-à-dire tout ce qui nous donne en fait matière à réflexion. C'est une fenêtre sur un monde qui n'est pas un monde humain, qui est le monde du chien, et en soi, qui contient beaucoup de réflexion. Et le deuxième aspect, c'est aussi tout ce que le chien nous apporte en tant que vertu et comment est-ce qu'il peut nous rendre meilleurs. Et ça, en soi, c'est une dimension extrêmement philosophique. Donc, il y a déjà une grande richesse dans les enseignements de cet animal qui a l'air parfois simple ou un peu bébête quand on voit les chiens dans la littérature ou les fictions, c'est pas forcément des personnages très intelligents. Et pourtant, ce qui me paraissait pertinent, c'est de montrer à quel point les chiens aident les humains au quotidien et sans qu'on s'en rende compte. C'est encore plus fort, un sacré tour de force. Et au-delà de ça, il y a aussi évidemment la dimension morale du chien qui est importante. C'est-à-dire qu'en tant qu'animal, c'est un être moral. Et c'est un être moral non seulement en termes d'éthique, digne de respect, enfin c'est un individu, et c'est aussi un être moral parce qu'il se comporte parfois bien plus moralement que les êtres humains. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée parce qu'à travers la vie avec son chien, on se rend compte que le chien est bien plus fort que nous sur tout un tas de qualités qui nous coûtent à nous énormément sortir de notre égoïsme, de notre égocentrisme, réussir à être honnête, à être fidèle, à pardonner, vivre le présent tel qu'il est, sans regret, sans remords, sans inquiétude, être capable de s'arrêter sur tout simplement la vie telle qu'elle est et pas toujours être affairé, préoccupé ou occupé comme si ce qu'on faisait était important. Donc c'est une grande leçon d'humilité aussi qu'il y a derrière tous ces enseignements. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les maîtres perçoivent. On ne se le formule pas forcément. C'est-à-dire que moi-même, je ne me le formulais pas en vivant avec mon chien. C'est après coup que ça m'a sauté au visage. Et c'est vrai qu'on se rend compte finalement qu'ils sont bien plus forts que nous sur tellement d'aspects et des aspects moraux. C'est-à-dire qu'ils sont nos maîtres sur bien des vertus qui sont pour nous si difficiles d'accès. Donc il y a beaucoup de rapprochements philosophiques qu'on peut faire, notamment avec le stoïcisme par exemple, l'acceptation, etc. Et c'est vrai qu'à regarder ce que le chien est, la manière dont il se comporte avec son maître et avec les autres, il nous donne une grande leçon de moralité et de philosophie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada